Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui en visio François Croce. Bonjour. Bonjour. François Croce, vous êtes directeur du pôle politique de l'IFOP. On va parler d'une dernière étude que l'IFOP vient de publier sur les atteintes à la laïcité auxquelles sont confrontés les enseignants. Alors vous dites que finalement la loi interdisant les signes religieux à l'école qui date de 2004 n'empêche pas une montée des manifestations identitaro-religieuses. Expliquez-nous en deux mots. Disons qu'une des surprises de cette enquête qu'on a faite auprès d'un échantillon national représentatif de 1000 enseignants, c'est que la loi de 2004 qui interdit le port des signes religieux ostensibles dans les établissements publics est loin d'être appliquée. Et aussi, on a aussi une non-application des consignes de la rue de Grenelle, par exemple, sur les hommages à Samuel Paty ou sur l'exigence de signaler toutes ces entenses. Sur ce qui est, en tout cas, du port des signes religieux, on a un tiers des enseignants dans les lycées publics, par exemple, qui disent qu'ils ont déjà vu des élèves qui portaient des signes religieux ostensibles dans l'enceinte de l'établissement. Il y en a une proportion encore plus significative qui signale que les élèves, parfois, en fait, les gardent et ne les enlèvent qu'en cours. Et puis, vous avez trois profs sur dix en rêve, par exemple, qui ont déjà observé des élèves faire leur prière dans l'enceinte de l'établissement. Et puis, on a aussi autre élément qui montre qu'il n'y a pas un respect, on va dire, des consignes nationales dans tous les domaines. On a trois profs sur dix qui déclarent qu'au mois d'octobre, il n'y a pas eu du tout dommage organisé en l'honneur de l'assassinat de Samuel Paty. Et une des clés d'explication de tout cela, c'est que l'intérêt de cette enquête, c'est de montrer que, en fait, les signalements recensés par le ministère ne sont que la partie énergée d'un iceberg poussé du religieux beaucoup plus fort à l'école, vu qu'on a, par exemple, un prof sur deux qui dit qu'il n'a pas signalé à l'administration la dernière fois qu'il a observé, par exemple, une élève qui portait un voile dans son établissement. Il y a quelques jours, effectivement, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, se félicitait en disant que les atteintes à la laïcité avaient fortement baissé. Donc vous, vous dites qu'effectivement, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a quand même aussi, ce que j'ai retenu dans l'étude, un chiffre important, c'est la hausse du nombre de professeurs qui s'auto-censurent. Alors ça, c'est quand même important. 56% contre 36% avant l'assassinat de Samuel Paty. C'est quoi ? C'est symptomatique d'une anxiété des professeurs ? Totalement, on peut dire, pour reprendre une formule célèbre, que la France des profs a peur, mais elle n'a pas peur pour rien. Elle a peur parce que pour les trois quarts des enseignants interrogés, la rue de Grenelle n'a pas tiré les enseignements de la manière de gérer des attentats comme celui qu'il y avait eu contre Samuel Paty. Et puis aujourd'hui, on a une majorité de profs qui nous disent qu'ils ont peur, qu'ils appréhendent des situations conflictuelles de type port de tenue traditionnelle ou religieuse dans leur établissement. Et donc, on a une explosion de cette anxiété. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne concerne pas que les zones d'éducation prioritaire, y compris les profs qui sont dans le rural, qui sont en élémentaire, c'est-à-dire des domaines où ils étaient relativement peu exposés à ce genre de tensions identitaires. Et bien, on a ces pratiques d'évitement des risques qui sont de plus en plus croissants. Et ça concerne également aussi lycées publics et privés, tout autant touchés ou pas ? Alors, c'est quand même souvent plus dans le public, vu que le privé ne doit pas forcément appliquer la laïcité au sens strict, même si parfois dans le privé, on applique aussi les mêmes règles dans une logique de discipline plus efficace, en fait, sur tout un ensemble de sujet, mais le cœur de la ligne de front, on va dire, de la bataille culturelle menée par différents activistes fréristes, salafistes ou pro-Erdogan à l'échelle mondiale via les réseaux sociaux, c'est ce qui a été signalé par des notes de renseignements généraux ces derniers mois, et bien, c'est clairement les zones d'éducation prioritaire, les banlieues populaires, banlieues où, en fait, l'école apparaît comme une ligne Maginot, mais qui prend de plus en plus l'eau au regard de ses résultats. C'est ce que vous dites dans l'étude, c'est qu'effectivement, vous reprenez une formule du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le CIPDR, vous évoquez la stratégie d'entrisme, salafo-frériste. Petite dernière question quand même, comment on fait pour que les profs, les professeurs ne s'auto-censurent pas et qu'il y ait moins d'atteinte à la laïcité dans les écoles ? Alors, nous, en tant que sondeurs, on est là pour faire le constat, pas forcément pour apporter des explications, mais on voit bien qu'il y a un besoin de réassurance et notamment de sanctions et de signalement automatique, de sanctions à l'égard de tout un ensemble de petits entorses quotidiens qui font qu'au final, nombre d'enseignants, notamment ceux qui sont les zones les plus exposées, ne finissent par baisser les yeux, baisser les bras ou ne plus signaler tous ces problèmes. D'accord. Merci beaucoup, François Croce, d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet de la laïcité dans l'enseignement et une émission où vous retrouvez plus d'informations sur notre site. Et cette émission est à retrouver évidemment sur www.lioncapital.fr. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...